Alors pour ce mois d'août, je vous propose de suivre quelques psaumes. Et pour commencer, j'ai choisi un psaume 133 qui est assez court, et même si en première lecture ce psaume est à peu près incompréhensible, car ce psaume, à mon avis, est un des plus beaux. Il nous montre comment, qu'est-ce qui rend la vie agréable et bonne ici-bas. Et puis ce psaume est très proche de la sensibilité théologique et spirituelle de Jésus-Christ. Alors c'est une joie de nous ouvrir à ce psaume. Effectivement, voilà qui fait du bien, un psaume qui nous dit que la vie ici-bas est faite pour être agréable et bonne, cela fait du bien. Après une image de la vie que donnent bien trop souvent les médias, une vie pas toujours belle et puis marquée de sombres menaces. Pourtant, à l'époque du psaume, il y a 3000 ans, s'il y avait eu des nouvelles aux informations, elles auraient été bien pires que maintenant. La violence, la maladie, les conditions de vie étaient mille fois plus terribles, bien sûr, les pauvres encore plus démunis, et la foi en Dieu n'était pas plus répandue que maintenant, ni les idoles moins à la mode. Alors penchons-nous ce matin sur ce petit psaume qui nous dit comment la vie est bonne, douce et agréable. Psaume 133. Psaume des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et pour accompagner ce psaume, je vous propose d'entendre un passage bien connu, peut-être un des plus connus de la Bible. C'est dans la première lettre de l'apôtre Paul au Corinthien, à la fin du chapitre 12 et le chapitre 13. Aspirez aux dons les meilleurs. Je vais vous montrer maintenant une voie par excellence. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, même si je livrai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais, que ce soit les prophéties, elles seront abolies, les langues cesseront, la connaissance elle-même sera abolie, car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme à travers un miroir, d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai, comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Poursuivez donc l'amour. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et pour remercier Dieu pour son amour, car l'amour dont parle l'apôtre Paul, cet amour qui est vivant éternellement et que l'on peut poursuivre, courir à sa suite, c'est notre Dieu. Et donc, je vous propose de chanter une louange à Dieu, à ce Dieu qui est amour, avec le cantique 297, les trois premières strophes de ce cantique 297, « Ô Dieu des grâces éternelles ». Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Seigneur, Tu nous as promis ton esprit pour nous conduire dans la fidélité. Ouvre notre intelligence et dispose nos cœurs afin que nous recevions maintenant chacun ta parole. qu'elle nous donne à la fois qu'elle nous donne à la fois une paix profonde et la soif d'avancer, un enthousiasme de vivre et de faire vivre. que ta parole, que ta parole, que ta parole, ô Dieu, crée en nous un cœur de chair, un cœur capable de t'aimer, toi, notre Dieu, et un cœur rempli d'affection pour ses frères et ses sœurs qui nous entourent, pour que nous les aidions à avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Alors, ce psaume peut sembler à un lecteur moderne un peu curieux avec un petit catalogue d'images hétéroclites avec une histoire d'huile versée sur la tête, une première barbe, une deuxième barbe qui est la barbe d'Aaron, les franges de son manteau, la rosée qui coule d'une montagne sur l'autre. Alors, qu'est-ce que tout cela peut vouloir dire et qu'est-ce que cela peut nous apporter ? Si ce psaume est difficile à comprendre pour nous aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons plus aussi bien la Bible que les gens de l'époque et que, par conséquent, bien des images qui étaient évidentes pour eux ne le sont plus forcément pour nous. Alors, je vous propose de regarder ce que veulent dire ces images et ce que ce psaume devait donc nous dire, nous transmettre. La première image, c'est peut-être la plus facile, c'est l'huile de bénédiction. L'union fraternelle est comme l'huile qui est versée sur notre tête. Cette huile fait penser à ce sorte de baptême d'huile que recevaient les prêtres, les prophètes et les rois dans l'Ancien Testament. Cette onction, c'était le signe de la bénédiction de Dieu, de l'amour de Dieu comme le baptême chrétien pour nous aujourd'hui avec l'eau qui est un autre signe de bénédiction de Dieu que l'on retrouve plutôt à la fin de ce psaume. Eh bien, cette onction d'huile, c'était le signe de la bénédiction de Dieu, c'était aussi le signe d'une mission qui était donnée à une personne. C'est normal que l'amour de Dieu et une mission, une responsabilité soient ainsi associées dans une seule et même image. Ce n'est pas du chantage de la part de Dieu comme s'il donnait son amour ou il nous donnait la vie en espérant que nous serons utiles plus tard, comme s'il fallait rembourser a posteriori la vie qu'il nous a donnée. Non, ce n'est pas ça, ce ne serait pas de l'amour alors, mais un sombre calcul de la part de Dieu. Non, Dieu nous aime parce qu'il a choisi de nous aimer, mais simplement, quand on a beaucoup reçu de ceux qui nous aiment, nous sommes alors capables d'apporter beaucoup à notre tour. Et si nous prenons conscience que nous avons été beaucoup aimés par nos parents, par nos amis, par nos proches, par Dieu, alors nous pouvons avoir un cœur qui s'attendrit, nous pouvons avoir une capacité à aimer, nous pouvons avoir envie d'aimer à notre tour et d'apporter des choses aux gens. et ainsi, nous avons déjà une capacité à aimer, nous avons quelques talents, nous avons un peu de foi et donc nous avons à donner énormément, beaucoup plus que nous ne l'imaginons à ceux qui sont à notre portée, qui sont à côté de nous. Cette circulation du don qu'évoque l'huile dans la Bible, je crois, est une des clés d'une vie agréable est bonne. D'ailleurs, le mot Christ veut dire celui qui a reçu l'onction d'huile, cela montre à quel point c'est essentiel pour nous, cette onction d'huile dont parle ce psaume. Bien sûr, Jésus n'a pas reçu physiquement cette onction d'huile car il n'y avait plus de prophète en service à son époque, mais c'est spirituellement qu'il a reçu vraiment cette bénédiction de Dieu et c'est spirituellement qu'il a pris conscience de cette mission que Dieu lui confiait, mission fondamentale et ultime pour l'humanité tout entière. L'onction d'huile est donc un symbole que l'on comprend facilement quand on pense à tous les usages de l'huile d'olive, en particulier dans les pays méditerranéens. L'huile était et est encore, je pense, la base de la nourriture. Il faisait des galettes d'huile et de farine. L'huile servait aussi dans les lampes à huile pour s'éclairer. L'huile était employée pour soigner les blessures, pour se préparer au combat et puis elle servait à conserver les aliments comme les rigottes à l'huile pour ceux qui seraient drômois. Eh bien, l'huile est ainsi une bonne image de la bénédiction de Dieu qui donne infiniment de choses diverses pour embellir notre vie. Notre vie profonde est comme nourrie par la bénédiction, par la parole de Dieu, par son esprit. Alors, comme le dit l'apôtre Paul, on est d'abord nourri par du lait et puis ensuite, au fur et à mesure de notre croissance, Dieu nous nourrit avec une nourriture plus substantielle, accompagnant notre croissance. alors oui, la parole de Dieu nous nourrit, elle nous éclaire aussi, comme l'huile dans la lampe. Elle nous donne de nous déterminer nous-mêmes parce que quand on a, tout d'un coup, on voit clair, eh bien, on peut savoir un peu où mènent les chemins, la véritable valeur des choses et des gens autour de nous, de la vie aussi. Et donc, nous pouvons nous déterminer, déterminer notre propre chemin, inventer notre chemin personnel en connaissance de cause et ainsi, je dirais, avancer, cheminer dans la vie belle et bonne. Et puis, l'huile qui soigne renvoie à l'expérience que nous faisons bien souvent, l'expérience que Dieu sauve, console, guérit, ressuscite. Et comme l'huile conserve les aliments pour longtemps, eh bien, Dieu nous donne la vie éternelle, comme le dit ce psaume en conclusion. Alors, l'amitié entre les frères et sœurs qui sont unis est comme l'huile sainte qui est versée sur la tête. Ce psaume nous dit ainsi que la bonne entente avec nos frères et sœurs, avec notre prochain, est comme une bénédiction de Dieu sur notre vie. Vivre en union avec notre prochain, ce n'est pas facile pour personne, c'est une source de lumière pourtant, de nourriture et de vie pour notre existence. Le psaume montre que c'est comme une bénédiction et donc que cela vient de Dieu, que c'est comme quelque chose de surnaturel qui nous vient d'ailleurs et que c'est lui qui peut nous permettre de vivre en paix ensemble, les uns avec les autres. Et ça, je crois que c'est bon de l'entendre. Cela nous libère d'un poids. Je me souviens quand j'étais chef éclaireur, vous savez, il y a les dix commandements de l'éclaireur, enfin, il y en a douze des fois, et il y en a un, l'ami, le frère, comment ça s'appelle, l'éclaireur et le frère des autres éclaireurs et l'ami de tous. Et ce commandement, c'est de la loi Scout, est de l'avis unanime des enfants qui sont placés face à ce chemin, quelque chose d'épouvantablement difficile car c'est très vite difficile de dire je veux être l'ami de tous et le frère des autres éclaireurs. Oui, cette idée qu'il faudrait être ami de tous, finalement, avoir un cœur capable d'aimer, de pardonner, c'est très difficile et ça pourrait être culpabilisant, finalement, car oui, parfois, on a bien du mal. Eh bien, ce psaume nous dit que cela vient comme une bénédiction, c'est-à-dire que c'est à attendre comme quelque chose de surnaturel, de miraculeux qui nous est donné par Dieu, par le Créateur de l'univers. Et donc, ce n'est pas culpabilisant, ce n'est pas je dois y arriver, je dois le faire, non, je peux m'ouvrir à cet acte surnaturel de Dieu qui peut me donner progressivement d'aimer un peu plus mes frères et sœurs, même quand c'est particulièrement difficile. Alors, c'est dur pour tout le monde, pas seulement pour nous, mais voilà, cette union fraternelle, elle, c'est un don à recevoir. L'enjeu est formidable, nous dit ce psaume, bien plus que simplement d'être tranquille car on est en paix avec son voisin. Le psaume, en effet, termine en disant que c'est là, dans cette union fraternelle qui est venue comme un don miraculeux, dans cette union fraternelle que nous recevons la vie éternelle qui nous est donnée par Dieu, que nous recevons son esprit, sa parole, quelles que soient les images que l'on peut employer pour dire cette présence formidable de Dieu en nous. Alors, comment est-ce qu'une simple bonne entente avec nos frères et sœurs peut avoir des conséquences tellement divines ? Eh bien, c'est qu'aimer, c'est d'abord aller chercher et reconnaître ce qui existe de bon dans la personne qui est à nos côtés. Alors, cela rend certes la vie plus agréable et plus belle d'avoir ce regard bienveillant, ce regard qui se réjouit de ce qui est bien plutôt que de, sans arrêt, ruminer ce qui est mauvais, ce qui est négatif dans ce qui nous entoure, dans notre existence et puis dans nos propres défauts. Donc, un regard bienveillant, ça rend déjà la vie plus agréable et plus belle, d'accord. Mais cela nous donne aussi l'occasion d'être extraordinairement enrichi, en effet. Cet autre qui est à notre côté, il est lui aussi, même s'il l'ignore, un enfant de Dieu. Et donc, peu ou prou, il a reçu quand même, au moins, un petit peu, la bénédiction de Dieu. Et donc, il a, par certains côtés, une certaine capacité à apporter le salut, un salut qui vient de Dieu. Il est, par certains côtés, au moins, un tout petit peu, un christique, je pourrais dire, c'est-à-dire capable d'apporter une dynamique d'évolution divine. Cela, c'est le don de la grâce. Et donc, quand on déniche, je ne sais comment, grâce à ce pouvoir surnaturel que nous donne la bénédiction de Dieu, si l'on déniche cette qualité d'être divine ou christique qui est dans celui qui est à nos côtés, cela nous met en contact avec, un petit peu, le dynamisme créateur de Dieu. C'est ce que nous dit Paul quand il nous encourage dans la lettre aux Hébreux à exercer l'hospitalité envers nos frères et sœurs, car en le faisant, nous avons bien des chances, nous dit l'apôtre Paul, d'héberger un ange. Alors, bien sûr, cet ange, ces anges, ce sont des personnes normales, ces personnes que nous recevons qui sont à nos côtés, ou plutôt, c'est une certaine dimension de ces personnes qui, par certains côtés, plus ou moins enfouies, sont des anges capables de miracles, capables d'être porteurs d'une parole de Dieu pour nous. Alors, la haine, l'égoïsme, la colère, l'isolement sont des poisons, en fait, qui nous font souffrir et qui nous tuent. Ce n'est pas que Dieu cesserait de nous aimer quand nous sommes ainsi fermés, murés dans l'égoïsme et dans la rancœur. Non, bien sûr. Mais quand nous sommes fermés aux autres, ça nous donne une vie un peu pénible, mais nous sommes en même temps fermés à bien des capacités d'action que Dieu voulait avoir pour nous faire avancer, pour nous donner la vie. Alors, nous avons besoin de ce quelque chose de miraculeux qui nous vient de Dieu. Dieu nous apporte ce supplément d'être directement par sa présence, son esprit en nous, mais il nous l'apporte aussi par des anges qu'il nous envoie et qui sont à nos côtés. Il peut y avoir dans la vie humaine comme un cercle vicieux finalement. Moins nous aimons nos frères, moins nous laissons Dieu nous donner la foi, nous donner l'espérance, nous donner l'amour, et donc moins nous aimerons encore nos frères et sœurs, il peut y avoir comme une spirale un cercle vicieux descendant. Comment faire pour briser ce cercle vicieux où moins j'aime les autres, moins je me laisse aider par Dieu, moins je me laisse aimer par Dieu, moins je peux aimer mes frères et sœurs ? Il est souvent possible de réagir pour rompre ce cercle vicieux. On peut délibérément choisir de s'ouvrir à la bénédiction de Dieu, c'est souvent le point de départ. On peut aussi s'ouvrir un peu à une entente plus fraternelle. On peut délibérément nourrir sa capacité à aimer en prenant conscience de l'amour dont nous avons été aimés dans le passé par quelques personnes, par Dieu aussi, par le Christ. Nous pouvons nous ouvrir à tout ce que nous avons reçu de bon et de beau dans notre existence et puis le cercle peut alors devenir un cercle vertueux plutôt qu'un cercle vicieux, nous donnant de grandir peu à peu dans ces deux domaines fondamentaux qu'est celui de l'amour de Dieu et de celui de l'amour de nos frères et sœurs. Cette huile de bénédiction, nous dit le psaume, elle ruisselle de la tête jusqu'à notre barbe. Alors, en hébreu, le mot tête, ça signifie également le commencement et la jeunesse et la barbe, ça signifie également la vieillesse. Nous pouvons donc dire que l'amour fraternel et la bénédiction de Dieu dont je vous parlais plus haut, qui sont si intimement unis, sont dans notre vie comme une source qui arrose notre vie toute entière depuis la naissance jusqu'à l'extrême vieillesse. La question n'est donc pas uniquement celle de la vie dans l'au-delà de la vie future, mais d'abord de la vie en ce temps qui est entre notre naissance et entre notre vieillesse. Ce psaume 133 est pourtant un des rares textes de l'Ancien Testament qui affirme que la vie de Dieu dure, la vie que Dieu donne dure pour toujours. Donc, il existe une vie après la mort de notre corps. C'est assez rare dans l'Ancien Testament. Mais comme dans l'Évangile de Jésus-Christ d'ailleurs, qui lui affirme aussi la vie dans l'au-delà, la question n'est pas tellement aujourd'hui celle de la vie future, on verra bien, nous avons bien le temps de voir ce que cela sera plus tard et comment ça marche, mais aujourd'hui ce qu'apporte la présence de Dieu, ce qu'apporte l'union fraternelle, c'est une vie bonne en ce monde, une vie entre l'enfance et la vieillesse, une vie de qualité, une vie transformée par la bénédiction de Dieu et par une union fraternelle avec nos frères et sœurs. Et quand on parle ainsi dans la Bible d'une vie bonne et belle, une vie bonne et belle en ce monde déjà pour commencer, ce n'est pas une vague promesse illusoire, mais c'est un fait d'expérience. Nous sommes nourris, illuminés, construits par tout moment de relations vraies avec Dieu et de relations vraies avec notre prochain. Alors, bien sûr, il peut encore arriver des catastrophes dans notre existence. Jamais la foi n'a immunisé contre les aléas de l'existence en ce monde, mais par l'amour, la vie humaine prend une dimension supérieure qui rend la vie belle et bonne de toute façon. Et c'est ce que disait d'ailleurs le psaume 121 que nous avons entendu tout à l'heure à l'occasion du baptême d'Élise. Il y a toujours des cailloux sur la route, la brûlure du soleil, cela existe, mais par la bénédiction de Dieu, Dieu garde notre âme, Dieu garde notre vie dans ce cheminement de la vie humaine pour rendre la vie belle et bonne. Alors voilà pour la tête et la barbe, mais si on regarde de près, il y a une deuxième barbe dans notre texte, la deuxième barbe étant la barbe d'Aaron. Aaron, c'était le grand prêtre d'Israël, le frère de Moïse, le symbole même de la religion, de l'homme dans sa relation à Dieu. Et donc, l'union fraternelle et la bénédiction de Dieu sont comme une huile qui dégouline sur la barbe d'Aaron. Cela veut dire que la bénédiction, elle donne sens à la religion et non l'inverse. Il a été parfois dit, malheureusement, soyez bien religieux, allez bien au culte tous les dimanches et alors Dieu vous bénira. Si c'était marqué quelque part dans la Bible, on pourrait le marquer en lettres d'or sur la porte du temple et les gens viendraient ici pour gagner la bénédiction de Dieu. Malheureusement, on ne peut pas le marquer car ce n'est pas marqué comme ça dans la Bible, c'est l'inverse qui est marqué. Dieu nous bénit d'abord et c'est cette bénédiction qui rend possible de lui rendre un culte, qui rend possible de lui dire notre louange et d'avoir cette pratique religieuse qui nous aide à avancer. Là aussi, nous sommes parfois dans un cercle vicieux, nous avons du mal à prier quand nous sommes pleins de rancœur, pleins de haine, pleins de colère pour nos frères et sœurs, quand nous bouillons de frustration. Et pourtant, pourtant, c'est alors que nous aurions particulièrement besoin de l'aide de Dieu pour pacifier notre cœur. Alors comment faire ? Là encore, il peut y avoir un cercle vicieux qu'il est possible de rompre. on peut aller quand on est plein de colère et de haine pour son frère et sa sœur, on peut aller vers son frère, se forcer un peu pour tenter quelque chose. Et puis même si on n'a pas envie de prier parce qu'on est plein de colère, de rancœur, d'agitation, eh bien on peut prier malgré tout. Même si on n'en a pas envie, même si on ne l'a jamais fait, même si on ne sait pas prier, même si on prie mal, je ne sais pas quoi, simplement, on peut prier, se présenter devant Dieu, espérer qu'il nous donnera un peu de paix, qu'il nous aidera à pardonner un peu, qu'il nous aidera à avoir de bonnes intentions pour notre adversaire. Cela est indispensable à notre vie spirituelle parce que sans cette paix intérieure, sans faire un peu de calme en nous, eh bien notre vie intérieure, notre vie spirituelle est également atteinte. Alors à l'inverse, quand nous avons un moment de réelle amitié, quand nous sommes bien avec nos proches, nous sommes en forme et cela est vraiment un bon moment, je crois, eh bien pour nous tourner vers Dieu, pour lui rendre grâce, pour bâtir, pour progresser dans notre foi, dans notre relation avec Dieu, pour recevoir sa bénédiction. Il est bon alors de profiter de cette bonne forme pour nous laisser nourrir par Dieu, nourrir notre capacité à espérer, à aimer et à croire. Alors l'huile, elle descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, elle coule ensuite jusqu'au bord du vêtement d'Aaron. Alors là, c'est peut-être pas très facile, mais vous avez vu les Juifs peut-être à la télévision avec ce châle de prière qui a plein de franges sur le bord du châle. Ces franges s'appellent les Tzitzit et elles évoquent la multitude des bonnes œuvres, des mitzvot que l'on peut faire, que le croyant est appelé à faire. Et donc là encore, ce psaume, il inverse la logique courante en disant que ce ne sont pas les bonnes œuvres qui rendent la vie belle ou bonne ou juste ou qui nous permettent de gagner la bénédiction de Dieu ou de gagner un ticket d'entrée pour le paradis. Non. Ce n'est pas comme ça. c'est l'inverse. C'est au contraire la bénédiction de Dieu qui nous aide à avoir une vie en union avec nos frères et sœurs. C'est cette bénédiction qui nous aide à faire du bon boulot en ce monde finalement, à faire que les actions que nous allons entreprendre seront fécondes et produiront effectivement du bonheur et de la vie. D'ailleurs, c'est ce que dit aussi Paul dans ce fameux hymne à l'amour qui est un des passages les plus connus et qu'on le retrouve dans le neuf-dixième des mariages, des célébrations de mariage. C'est l'amour qui donne sens à tout. On pourrait faire, nous dit l'apôtre Paul, les œuvres humanitaires les plus élevées, les plus héroïques, si c'est fait sans amour, ça ne sert absolument à rien et c'est même peut-être néfaste. Donc, oui, la bénédiction de Dieu est quelque chose qui donne sens et vie à notre action et rend notre vie utile et bonne. Alors, après l'huile, c'est la rosée qui se met à couler dans ce psaume. Dans ces pays secs, la rosée est comme un miracle incroyable. Tout d'un coup, le matin, il n'y a pas eu de nuages, il n'y a rien eu, mais il y a de l'eau qui fera pousser les plantes. Et cela, c'est un miracle et donc, ça évoque la bénédiction de Dieu qui vient comme ça surnaturellement dans notre existence, même l'existence la plus sèche. Alors, pour les religieux de l'époque, la montagne de Sion et son temple, le temple de Jérusalem, étaient le symbole même de la religion. Dieu était censé résider à Sion et bénir à Sion. Et donc, normalement, la rosée elle devrait être décrite comme ayant sa source sur la montagne de Sion et qu'elle dégouline ensuite sur toute la contrée, tout le territoire, pour l'irriguer, le féconder et donner la vie. Mais ici, dans ce psaume, c'est l'inverse. La rosée, elle tombe sur l'hermont, elle vient de l'hermont, c'est-à-dire de la frontière extrême nord d'Israël, la frontière avec la Babylonie, c'est-à-dire la frontière, la frontière avec ses pires ennemis. Et nous croyons entendre ici le Christ quand il nous dit qu'il est capital d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous font du mal, de prier pour ceux qui nous maudissent. Jésus nous le conseille car c'est bon pour le monde et c'est bon aussi pour notre développement personnel. Ce psaume nous montre que la rosée reçue de l'hermont va fertiliser même la montagne de Sion, c'est-à-dire que notre bonne entente avec notre pire ennemi conditionne notre relation à Dieu, conditionne notre relation à Dieu dans ce qu'elle a de plus intime. L'essentiel reste la montagne de Sion, c'est-à-dire c'est le but de la rosée quand même. L'essentiel c'est bien la foi, c'est bien cette présence de Dieu au plus profond de nous-mêmes qui nous donne la vie, une véritable vie, la qualité de la vie en ce monde et une vie éternelle nous dit ce psaume mais l'essentiel c'est cette dynamique de Dieu, c'est quelque chose d'infiniment intime qui se joue entre lui et nous mais il y a besoin pour que ce lieu intime de la présence de Dieu en nous soit là, il faut qu'il y ait l'ouverture aux autres même à notre pire ennemi et donc même notre ennemi être indispensable à notre vie spirituelle pour que notre vie spirituelle puisse ainsi être vraiment irriguée, ouverte à la bénédiction de Dieu. Que Dieu nous soit ainsi en aide dans la vie quotidienne de cette vie en ce monde. Amen. Sous-titrage